Alors, on va y aller ? Allons-y, pour cette marche interreligieuse d'Ingvillers jusqu'à Buxvillers, un trajet qui n'a pas été choisi au hasard, mais qui est chargé d'histoire. L'idée de cette marche a été proposée par mon cousin Germain, Patrice, en souvenir de commémorer un petit peu des événements dont lui parlait son père et dont me parlait ma mère, avant-guerre, quand ils étaient collégiens. Ils habitaient à Ingvillers, ils allaient au collège à Buxvillers et tous les jours, ils prenaient le train. Sauf le samedi, comme ils étaient juifs observants, ils devaient y aller à pied. Ils allaient à pied à travers la campagne et puis ils revenaient après. Et puis à l'école, ils n'avaient pas le droit d'écrire non plus. Donc le lendemain, le dimanche, leurs copains qui n'étaient pas juifs leur donnaient les cours, les notes qu'ils avaient prises. Les juifs, les chrétiens et les musulmans qui marchent sur les pas de ces enfants veulent dire quelque chose d'un vivre ensemble pour le monde d'aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est destiné à deux choses, à créer du lien entre les gens, à faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas autrement et d'autre part à faire connaître à tout le monde, à tous ceux que ça intéresse, les différentes religions qui sont pratiquées sur notre territoire. Cette marche n'est pas qu'un itinéraire d'un point à un autre. Elle est également l'occasion de découvrir les traditions religieuses des différentes communautés. Une exposition au temple protestant, une halte au musée judéo-alsacien ou un escape game dans l'église catholique. On fait découvrir l'église catholique de cette façon, aux enfants, parce que c'est une façon ludique de leur faire découvrir l'église. Et on peut dire que c'est un lieu vivant, un lieu de vie. Une autre découverte est également proposée, puisque cette marche se déroule au même moment qu'une fête juive et qu'une fête protestante. Aujourd'hui, vous avez vu, on a monté une souka dans la cour de la synagogue. Cette souka, c'est une petite cabane qui représente les tentes dans lesquelles vivaient les Hébreux pendant la traversée du désert. Et donc cette petite cabane, à la fête qui s'appelle Soukot, permet de commémorer cette errance, ce moment de nomadisme et de fragilité. Et cette cabane, elle représente ça. Et on y accroche dans cette cabane, puisque ça se passe en général en automne, on y accroche des fruits, des légumes qui ont été récoltés. Or, en même temps, il y avait à la paroisse protestante la fête des récoltes. Et comme les deux se rejoignaient, ça nous a paru intéressant aussi de fêter les récoltes à la fois dans la souka et avec les protestantes. Découvrir des traditions concrètes et marcher les uns avec les autres peut sembler peut-être dérisoire. Curieusement, au regard des enjeux que cela représente, rien n'est moins sûr. Ici en Alsace, nous essayons de tout faire pour que la différence soit vécue comme une bénédiction et non pas comme une malédiction, ce que certains voudraient faire. Le fait que les gens se retrouvent, qu'ils aient eu le temps pour discuter, comme ça, pour rien je dirais presque. Mais ce rien qui fait tout, en quelque sorte, c'est quelque chose de très important et de très fort pour qu'on puisse continuer de semer des graines, de bien vivre ensemble dans notre territoire alsacien. Que retenir au terme de cette marche ? On entend plutôt des choses négatives sur les relations entre différentes religions. Et là, on a une proposition qui est entièrement positive. Ça passe par les jeunes en plus. Donc voilà, vraiment, c'est super. Riche d'un patrimoine religieux et d'une volonté de rencontre interreligieuse, l'Alsace n'a certainement pas épuisé les occasions de marcher ensemble pour vivre la fraternité.